Donc, alors, je me suis Roxane Le Bac, j'ai été élève à l'école Estienne et donc, en fait, j'ai vraiment une passion sur tout ce qui touche la typographie et la lettre. Et ensuite, je suis devenue UX designer dans le monde de la mode. Donc, il y a toujours un côté très, comment dire, strict et assez exigeant, en fait, dans mon travail. Et puis, je me suis rendue compte, en fait, que le monde de la mode correspondait de moins en moins à ce que je recherchais. Et donc, voilà, en fait, j'ai décidé de travailler, en fait, dans le jeu vidéo parce que, justement, je voulais travailler avec, comment dire, une entreprise qui corresponde plus à mes valeurs. Et aussi, où je pourrais aussi travailler beaucoup sur l'accessibilité. Et ça a été le cas en travaillant chez Dontnod. Donc, chez Dontnod, j'ai travaillé sur le jeu Tell Me Why qui est sorti il y a quelques mois. Et donc, c'est le jeu qui est le plus utilisé du point de vue de l'accessibilité sur la plateforme de Microsoft. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et aussi, en fait, je travaille aussi sur d'autres projets qui ne sont pas encore annoncés. Ah, il y a une question. Pierre, tu voulais demander ? Non, c'est moi, j'ai fait un petit applaudissement en émotion. D'accord. Je croyais que c'était une main levée. Tu peux mettre ta présentation en plein écran, si tu veux. Ah, c'est pas le cas pour le moment ? Non, t'es juste ouvert dans... D'accord. Je vais essayer de voir comment on se fait. T'es en bas à droite, à côté du moins et du plus. Donc, tu as une petite icône présentation, juste à côté, à gauche du moins. Tout en bas. Attends. Je vais essayer. Donc, peut-être que... Alors, je ne vois pas trop aussi. Tu vois, en bas à droite de ton écran, t'as le moins et le plus pour zoomer dans le PowerPoint. Et juste à gauche de ce moins, il y a un petit icône... Ah, d'accord. Et juste à gauche... 100%. L'autre côté... Non, c'est pas... C'est l'autre côté carrément. Juste à côté du moins. Juste à côté du moins ? Ah oui. C'est ce qu'il y a normalement, tout à fait. Ah bah super. Ok. Ok. Donc, maintenant, je vais parler de tout ce qui touche au handicap, en fait. Donc, vous avez pu voir, il y a 71% des Français qui jouent aux jeux vidéo, 20% de la population française qui a un handicap. Donc, ce n'est vraiment pas des chiffres négligeables. Et donc, c'est de manière générale, les handicaps moteurs, qu'ils soient permanents ou situationnels ou temporaires, en fait, ça touche une grande population des gamers. Et ça vient aussi du fait que, justement, parfois, l'accessibilité n'est pas toujours en phase avec les besoins des joueurs quand c'est malheureusement temporaire, en fait. C'est ce que j'explique ensuite. C'est que ça, parfois, ça peut provoquer des tendinites, en fait, de jouer aux jeux vidéo. C'est justement parce que les options d'accessibilité ne sont pas toujours soit connues des joueurs, soit mises en place, en fait. Donc, je vais parler aussi des témoignages, en fait, des personnes handicapées que j'ai pu trouver. Donc, il y a vraiment un besoin, une fuite dans l'imaginaire. Et c'est le cas aussi, en fait, pour les joueurs valides quand on joue aux jeux vidéo. Il y a aussi un désir de pouvoir jouer d'égal à égal avec les personnes valides. Donc, on voit beaucoup avec le daltonisme, en fait. Quand on est un graphiste ou lorsqu'on est un UX designer, on peut avoir, en fait, un biais par rapport à la couleur. C'est-à-dire qu'on va utiliser des feedbacks, en fait, pour justement expliquer, en fait, son objectif du point de vue ergonomique. Et donc, en fait, utiliser la couleur, c'est, comment dire, ça peut être vraiment très problématique quand on veut travailler. Enfin, on veut faire quelque chose qui soit ouvert pour les gens qui sont daltoniens aussi. Donc, il y a aussi des gens, en fait, qui font du e-sport, en fait, et qui ont un handicap. Et travailler l'accessibilité, ça permet justement de leur permettre de jouer d'égal à égal avec les personnes valides. Et donc, il y a un streamer qui est extrêmement doué et que je vous conseille d'aller voir, en fait, qui s'appelle Colorblind. Et qui parle aussi beaucoup de son handicap par rapport à Worldwatch. Alors, le jeu Tell Me Why et les options d'accessibilité. Donc, Tell Me Why, en fait, c'est un jeu narratif qui est basé énormément sur le texte et dont le gameplay est basé aussi sur l'immersion. Donc, créer des options d'accessibilité, c'est aussi travailler sur la visibilité dans ce cas-ci. Alors, quand on a travaillé, en fait, sur Tell Me Why, c'est un jeu qui, comment dire, qui était pour notre client, qui était Microsoft. Et en fait, Microsoft essaie d'avoir, comment dire, et attaché à ce qu'il y ait une expérience inclusive, en fait, dans ces jeux. Et donc, on a pu aussi inclure le closed captioning. Donc, ce qui est plutôt rare, en fait, dans un jeu vidéo, parce que justement, j'expliquerai plus tard, un peu plus. En gros, le closed captioning, c'est un peu difficile à mettre en place dans les jeux vidéo. C'est pour ça que Portal, c'est l'un des rares exemples, en plus d'une autre qui l'inclue. Et j'ai oublié de dire, mais le closed captioning, c'est des sous-titres malentends, pas toujours évidents à le savoir. Donc, j'aimerais vous poser des questions maintenant. Alors, en fait, ça serait en gros que vous puissiez me dire quelles seraient les options que vous, vous mettriez dans un jeu, justement, qui est basé beaucoup sur le dialogue, mais aussi sur, comment dire, sur des puzzles, en fait, et une expérience de découverte du monde. Avec tout ça, qu'est-ce que vous pourriez mettre, en fait, comme option d'accessibilité ? Donc, qu'il soit dans ce, comment dire, qu'est-ce qui pourrait être difficile, en fait, à lire, à percevoir ? Donc, quelles sont les options qui pourraient aider par rapport à ça ? Et donc, voilà, une fois que vous serez posé ces questions, n'hésitez pas à me faire un retour. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer des options que moi, de mon côté, j'ai choisies. Est-ce que j'attends cinq minutes pour ça ? Ouais, je pense que chacun d'entre vous peut écrire dans la discussion si vous avez des idées. On a, par exemple, tu n'as pas de prénom, 33, 6, 2, 7, qui nous dit, utilisez speech, retour haptique, des sons pour des retours. Oui, effectivement. Il y a pas mal de jeux qui font ça ces derniers temps. Et effectivement, je trouve que c'est une avancée qui est vraiment très, très chouette. Bon, ce n'est pas dans Tell Me Why, mais j'aurais bien aimé qu'on puisse travailler avec ça. Merci. Pas d'autres retours ? D'accord, j'étais en train de parler tout seul, désolé. Oui, il y en a plusieurs. Donc, Karine qui nous dit version écrite et orale. Dimini, qui a eu des plus sains, avoir la possibilité de mettre en pause le dialogue, pouvoir revenir en arrière dans le texte. Oui, Céleste fait ça, il me semble. Et c'est aussi une des options qui ont été vraiment très appréciées dans ce jeu. Justement pouvoir, comment dire, modifier en fait le temps où les options se présentent. J'ai du mal à l'expliquer, mais... Ça n'a pas l'air simple, soit de jouer sur une minute temporelle en même temps. Oui, voilà, c'est ça. Il y a Gemini qui nous dit avoir la possibilité de mettre en pause le dialogue. Non, c'était Olivier qui nous disait le texte resize, lui il dialogue et les contrastes. Tout à fait. Vincent qui parle, il disait, tu parlais de la typographie. Je pense qu'on peut avoir le choix de typo pour améliorer l'expérience utilisateur. Oui. Oui, entre autres. Par exemple, moi je suis dissexique et donc j'ai pu tester sur moi les typos dissexiques. Et donc vous verrez, en fait, Verdana c'est celle qui marche le mieux pour les différents types de dissexiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a des typos qui sont faits exprès. Oui, Open Disque, moi aussi je suis dissexique, qui m'a fait avec la littérature. C'est impressionnant. Mais Verdana, on en avait parlé, je l'ai beaucoup utilisé, ça marche bien. Ça marche très très bien. Et surtout, les gens avec qui on travaille, ils nous en veulent un peu moins. Oui. Et Olivier qui nous parle, donc plus en plus dix minutes tout à l'heure, mais il parle de pictographie. C'est-à-dire en fait ? Je pense qu'il y a souvent d'iconographie et de pictogramme. Mais Olivier n'hésite pas à éclaircir un petit peu. Il nous parle aussi d'ajustement des puzzles en fonction de la difficulté. Oui, effectivement, le type de difficulté est extrêmement utilisé, surtout pour les gros RPG. Moi, je suis très pour ce genre de système. Par exemple, Tell Me Was, ce n'était pas vraiment nécessaire parce que c'est un jeu qui aide beaucoup les joueurs à terminer. Vous verrez, on a le Hold Input, par exemple, qui permet justement de ne pas avoir d'appui long. Et pour certains puzzles, en fait, qui demandent de la précision, c'est extrêmement pratique aussi. Et enfin, il y a pas mal de contrastes. On parle de voiceover, de feedback audio pour la progression des puzzles. Oui, effectivement, de TTS. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne vois pas non plus. Olivier, il va me dire ce que c'est. Donc Angie nous dit des formes plus que des couleurs. Oui, je suis d'accord là-dessus aussi. Il y a de très, très hauts enjeux qui font ça aussi. C'est que justement, pour éviter de faire des soucis par rapport au daltonisme, en gros, utiliser des formes, ça permet en fait de donner un nouveau langage qui pourra justement aider en fait le feedback. Alors le TTS, c'est le texte ou speech ? Ah oui ! Et oui, Zimini parlait aussi, tu avais tout à l'heure parlé d'Overwatch. Il me disait, pour y avoir joué, je sais qu'il propose de modifier la couleur du HUD. Donc l'HUD, c'est tout ce qui est visible à l'écran par le joueur comme information. C'est ça. Et je pense que c'est valable pour d'autres types de jeux. Alors, Overwatch le fait particulièrement bien, oui, parce qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Après, les retours des personnes daltoniennes ne sont pas toujours très positifs par rapport à Overwatch parce que je pense que leur système justement de, comment dire, j'ai oublié le terme, de spécification en fait par rapport aux joueurs, vraiment ce qu'ils pourront en fait faire avec leurs autres et pas toujours au niveau de ce qu'ils attendent en fait. Donc pour le moment, je pense qu'ils ont encore à travailler là-dessus d'après ce que j'ai pu lire. Mais ils sont en très très bonne voie. On a aussi une idée très intéressante de Gwendolyn qui nous dit les pictos, ça permet aussi d'ajouter des accroches émotionnelles. On s'en sert pour les personnes autistes. Et ça aide pour le géotextuel et narratif à proposer une couleur émotionnelle au texte. Alors, c'est intéressant parce qu'en général, je déconseille très fortement d'utiliser des pictogrammes. Justement parce que ça peut être très, comment dire, perturbant dans le sens que des fois on en utilise beaucoup trop et ça peut être décourageant en fait d'essayer de comprendre leur signification systématiquement. Mais je trouve que c'est une très très bonne idée et ça va me faire me pousser à réfléchir plus là-dessus. Et on termine par Grégoire qui nous parle depuis l'art. c'est Feternity avec un mode d'altonien. Oui, effectivement, c'est cool aussi. Oui, une dernière chose, l'ajustement indépendant des volumes des différents canaux sonores. Voilà les retours globaux qu'on a pu entendre sur le chat. Pardon ? Ah oui, j'utilisais pour les retours globaux et puis il y a Gwendolyn qui me rajoute. Et pourtant, ça aide énormément par rapport à la pictographie. C'est ce que proposent en outre les jeux Dragon Age. Là où j'ai rage quit sur les jeux de Dark Node car je faisais systématiquement le contraire. et ce que je pensais que le texte me proposait de faire. Ah oui ? Ça, ça m'intéresse en fait. J'aimerais bien savoir s'il y a un exemple par exemple là-dessus. Oui, parce que Gwendolyn a des troubles du spectre autistique. Donc, il faut le percevoir. Ok. Je vais te laisser continuer du coup. D'accord. Donc, alors voici nos options. Et en gros, je les ai placées de les plus faciles à intégrer au plus difficile à intégrer. Donc, alors la typo dyslexique est extrêmement facile à intégrer parce que tout simplement, en fait, c'est facile à prévoir déjà dans sa grille quand on est UX designer. Et finalement, ça dépend surtout de soi et de la grille qu'on va créer pour le développeur en fait. Ça va toucher la plupart des textes, mais finalement, ça ne va pas faire un énorme. Je crois que tu ne vois pas la même chose que nous sur l'écran. Tu nous as partagé le PowerPoint avec la question qui était destinée aux élèves. Ah, vous n'êtes pas passée à la suite en fait. Non. Attends, voilà. Alors, je vais voir si je peux vous... Est-ce que là, vous voyez ou pas ? Oui, c'est bien sûr. Ok. Donc, alors... Je vais le remettre en plein écran. Donc, voilà. Pour la typo dyslexique, en fait, comme je le disais, c'est plus facile. La seule difficulté, en fait, je dirais, c'est que la verdana qu'on utilisait était... Donc, pour la typo dyslexique, était, comment dire... Plus large, en fait, que la quicksum. Et donc, ça, c'était aussi quand même à prévoir dans la grille. Et souvent, en fait, cette typo est un peu plus large que la plupart des typos en règle générale. Donc, c'est une chose à prévoir. Ensuite, si vous voulez, je peux vous montrer un exemple sur Tell Me Why. Mais il va falloir que je partage autrement mon écran. Vas-y, je te laisse faire. Je te dis que ça marche. Je te dis que ça marche. Ok. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Ok. Donc, alors ça, c'est la quicksum classique sur un dialogue. Oui. Voilà, là, verdana. Donc, vous voyez, elle reste quand même agréable à lire. Que l'on soit disécuée ou pas. Elle fait des lignes à l'heure. Ensuite, on est sur les appuyants. Donc, alors, pourquoi est-ce que… Oups, j'ai changé de page. Donc, pourquoi est-ce que les appuyants, en fait, c'est pas si difficile que ça à intégrer. C'est parce que là aussi, en fait, ça dépend vraiment de la grille que vous allez créer tout d'abord. Et aussi du fait que vous allez anticiper, en fait, comment les puzzles vont être dans le jeu. Donc, finalement, ça, encore une fois, ça dépend de vous, surtout, et ensuite des développeurs. Donc, ça entraîne pas la présence d'encore plus d'autres, de vos collègues pour créer, en fait, cette option d'accessibilité. Je vous le partage en même temps de la vidéo. Ok, donc, alors, c'est un exemple. L'une des features du jeu, donc cette feature, en fait, c'était une sorte de télépathie. Et en fait, pour représenter cette télépathie, il faut appuyer, en fait, sur cet appui long, en fait. Et l'une des raisons pour laquelle, en fait, c'est bien de pouvoir retirer un appui long, et c'est que, justement, c'est l'une des choses, en fait, qui entraîne tout ce qui est tendinite et qui peut être vraiment handicapant pour des gens qui ont des handicaps moteurs. C'est remplacé ici, donc, il suffit de cliquer une fois sur le clic gauche plutôt que de garder le doigt sur le clic gauche. Ensuite, est-ce que vous revoyez le PowerPoint ou pas ? Oui, ça marche bien, vous pouvez rester comme ça. Ok, je vais rester comme ça, carrément. Donc, alors, pour la taille des sous-titres, en fait, c'était une des choses qui sont revenues dans vos options d'accessibilité à vous. Donc, en fait, la taille des sous-titres, en fait, pour les personnes malvoyantes, c'est extrêmement pratique aussi. Donc, on a petite taille, en fait, c'est pour les gens qui, par exemple, n'aiment pas trop la UI, en fait, ou trouvent qu'en fait, une UI trop grande, c'est un peu désagréable. Et déjà, dès qu'on est en taille petite, en gros, c'est déjà, en fait, facile à voir pour quelqu'un qui n'a pas de problème de vue. Ensuite, en médium, c'est la taille standard pour des personnes qui, éventuellement, auront des problèmes de vue. Et large, c'est la taille idéale, on va dire, pour moi qui suis X-designer, mais pas forcément pour tout le monde. Ça, ça va être la vidéo sur la taille des sous-titres et texte in-game. Donc, ça, c'est la taille médium. Donc, on avait cette possibilité de pouvoir voir tout de suite, en fait, les effets dans le menu de ce changement de taille. Voilà, du point de vue des sous-titres. Donc, voilà, c'est beaucoup plus lisible, comme vous pouvez le voir. Donc, alors, pourquoi est-ce que ça commence à être un peu bas, la taille des sous-titres et la taille des textes du jeu ? C'est tout simplement parce que, en fait, selon les langues et selon, en fait, la taille des sous-titres, les textes vont augmenter. Et donc, ça va, en fait, il va falloir prévoir beaucoup d'exceptions, en fait, au niveau des grilles. Mais en plus, il faudra tester ces éventuelles exceptions. Donc, voilà, c'est pour ça que ça commence à être un peu plus difficile à mettre en place. Ensuite, pour le rebinding des touches, on a… Donc, ça, c'est un peu plus difficile aussi parce que ça va entraîner le… En fait, déjà, il y a beaucoup plus de personnes qui vont travailler dessus. Il va y avoir des GD, il va y avoir des développeurs, il va y avoir le UX designer aussi. Donc, ça va impliquer plus de gens. Et en plus, c'est une option qui est extrêmement demandée. C'est peut-être la plus demandée de toutes les options d'accessibilité. Donc, voilà, ça veut dire que les gens ont tous un avis là-dessus. Donc, c'est pour ça que ça rend les choses un peu plus difficiles aussi. C'est que rebinding, en gros, c'est changer l'emplacement de différentes touches selon, en fait, la demande du joueur. Et donc, voilà, en fait, en gros, il y a énormément de choses qui sont typiques aux jeux vidéo qu'on ne pourra pas changer. Comme par exemple, ZQSD, il va falloir rester sur ZQSD pour avancer, reculer, etc. Mais par exemple, il y aura différentes habitudes joueurs. Donc, pour pourrir, certains préfèrent mage, d'autres préfèrent shift et ainsi de suite, en fait. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est une option qui est importante. C'est que non seulement tout le monde a son avis là-dessus, mais qu'en plus, ça aide énormément pour les personnes qui ont un handicap moteur. Voilà. Donc, pour les sous-titres malentendants. Alors, si c'est si bas, c'est parce que ça implique énormément de personnes, en fait. Donc, ça implique la NARA, ça implique les LD, enfin, les label designers, les narratifs designers. Ça implique donc les développeurs. Ça implique aussi l'UX designer. Donc, voilà, c'est difficile à mettre en place. Et en plus, comme c'est non seulement émotionnel, mais aussi un feedback, ça demande de, comment dire, de mettre en place beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je vais vous montrer un exemple de closed captioning. Là, c'est une retranscription émotionnelle, en fait, de la scène. Et comme je disais, il pourrait aussi y avoir un feedback par rapport à un événement de la scène, un puzzle. Ou un indice. Voilà. Et donc, pour finir, la sensibilité à la caméra. Alors, ça, c'est non seulement, il y a effectivement, comme pour les sous-titres malentendants, énormément de pôles qui seront touchés, en fait, par la mise en place de la sensibilité de caméra, en fait. Donc, il y aura les GD, enfin, les game designers, les label designers, les développeurs. Et donc, ça sera, en fait, ça va permettre d'avoir moins de problèmes du point de vue du mal de mer, en fait. Motion sickness, en anglais. Et donc, en gros, ça va permettre de faire en sorte que la caméra, qui est en first person dans notre jeu, ait moins d'à-coups, en fait, lorsqu'elle suit le joueur. Donc, voilà, c'est surtout lié à la souris, dans notre cas. Voilà. Pour la suite, donc, ce que je vais vous proposer de faire maintenant, c'est un test de créer un livre de 82 pages. Non, pas entièrement 82 pages, seulement 8 pages cette fois-ci. Et en gros, en fait, ce livre, ça va, c'est pour, je ne sais pas si vous avez pu jouer au jeu Tell Me Why, mais en gros, on a Le Book of Goblins, qui donc, en gros, c'est un livre qui va pouvoir être utilisé par le joueur et un peu, comment dire, manipulé, en fait, par le joueur in-game. Donc, je vais vous envoyer le brief et j'espère que vous pourrez travailler dessus durant la conférence. Alors, j'aurai deux souvenirs. Alors, normalement, directement dans votre chat, tu as un petit bouton fichier. Oui, j'ai vu ça. Je vais te permettre de partager ça. D'accord. Et vous inquiétez pas, on va le parcourir ensemble, on va essayer de découvrir ce qu'il vous a demandé. Oui, c'est vraiment, en plus, j'ai des exemples dedans, donc il faut vraiment vous amuser et pas vous dire que je vais vous juger, c'est vraiment pas mon cas. Est-ce qu'il le reçoit ? Parce que j'ai l'impression que ça ne marche pas bien. Non. Il m'a dit des connexions du réseau. Si tu veux me l'envoyer par mail, tu pourras l'afficher comme ça. Moi, je m'occuperai de le partager. N'hésitez pas, si vous avez quelques questions par rapport à l'expérience que Roxane a proposée dans l'entame E-Way, on peut prendre le temps d'en parler aussi. Deux, trois secondes, je vais vous envoyer ça. Ok, c'est envoyé. N'hésite pas à repartager ton écran et nous présenter le brief, comme ça, on va pouvoir le découvrir avec toi. Oui, c'est une bonne idée. Donc, alors, pour le brief, voilà. En gros, comme je disais, c'est un livre de 82 pages à l'origine, avec 18 chapitres. Et là, on va faire juste deux chapitres avec quatre pages. Donc, en gros, huit pages. J'ai mis le chemin de fer, donc d'abord une illustration, ensuite le titre, le texte, deux pages de texte et ainsi de suite pour le chapitre 2. Donc, il faut qu'il apparaisse en plein écran, donc en 1920-1080. Il doit contenir une navigation qui permettra de passer comme un raccourci d'un chapitre à l'autre. Ensuite, une seconde. Attend, désolé, je crois que tu as dû recliquer au moment où tu as fait le brief, il a disparu. Pardon ? Si tu peux le repartager sur l'écran, je crois qu'il y a un petit problème. Il y a eu un souci, d'accord. Il y a un par ? Il y a un par ? Il y a un par ? Non, il y a un par ? Il y a un par ? Il y a un par ? Il a disparu. Et moi, je vais vous en mettre ça. Ah, c'est où ? T'inquiète, dans 30 secondes, ça arrive. C'est dans le chat. on recommence le partage d'écran ok, est-ce que c'est mieux ? c'est bon, on est sur ton bureau ok, d'accord donc donc ce livre doit être sur un écran en 1920-1080 dans la prochaine conférence vous pourrez le retravailler pour que ça soit responsif mais pour le moment on ne fait pas responsif parce que sinon ça va vous prendre trop de temps donc alors ce livre il contient une première navigation une deuxième navigation un body qui correspond justement au chemin de fer et le footer qui correspond en fait aux touches que vous allez pouvoir placer pour expliquer comment se déplacer et donc en gros il faut réfléchir à ça comme quelque chose qu'on pourra cliquer avec la souris donc ne faites pas de portage pour le moment pas d'utilisation pad uniquement la souris réfléchissez-le uniquement par la souris et j'ai mis des exemples de jeux à côté pour que vous ayez vous voyez à peu près comment faire voilà est-ce que c'est clair ou vous avez des questions n'hésitez pas à poser vos questions le brief du coup est dans la discussion dans le chat de zoom vous allez pouvoir l'ouvrir qu'est-ce que je me demande c'est de présenter un livre qui devra faire 18 chapitres sur 4 pages et chaque chapitre devra faire 4 pages savoir comment il doit apparaître à l'écran donc là en 1920 par 1080 il doit convient à la navigation qui nous permet de passer comme un raccourci d'un chapitre à l'autre et avoir une seconde navigation qui nous permettra de passer d'une page à l'autre c'est ça on doit retrouver un index un body contenant le texte du livre un footer qui contiendra le rappel des boutons à utiliser pour la navigation et on devra pouvoir un emplacement pour les sous-titres c'est ça et on reste quand même dans un écran de 1920 par 1080 voilà ok est-ce que c'est bon est-ce que vous avez des questions par rapport à ça comment tu veux qu'on s'organise Roxane par rapport au temps alors je comptais continuer en gros la conférence et un peu avant la fin faire une une review de ce qui aura été fait donc je pense 10 minutes 20 minutes avant la fin ok donc n'hésitez pas à essayer à plancher un peu sur ce sujet là en parallèle je pense qu'il n'y a pas de souci si on part sur du crayon papier ou si vous avez sous la main Photoshop ou le film à XD il n'y a aucune limite oui à essayer de partir on va partir sur un zoning une chose assez au moins assez simple dans un premier temps on peut monter sur du wireframe aussi mais on puisse avoir les espaces de chacun des éléments ok on fait ça en parallèle et puis je te laisse continuer d'accord donc alors je vais vous présenter un des des échecs que j'ai eu par rapport à l'accessibilité en fait donc en gros l'UX c'est très jeune dans le jeu vidéo et en fait traditionnellement c'était confié soit aux game designers soit aux level designers soit aux UI artistes et et donc en fait ça veut dire que l'accessibilité elle aussi est jeune dans le jeu vidéo donc voilà en fait encore maintenant malheureusement l'expérience valide est vraiment mise en avant et et on essaye de de changer de changer ça hop alors donc en gros pour moi l'UX c'est quand même avoir une démarche en fait éthique et faire preuve de bon sens donc je pense que ça va venir mais naturellement en fait c'est juste qu'il va falloir aussi en fait s'y mettre un peu et c'est pour ça que je considère que pour le moment en fait même pour des vous le verrez après même quand on a peu de temps et peu de moyens on peut quand même faire de l'accessibilité je pense donc alors l'un des exemples que j'ai eu où j'ai pas vraiment réussi à obtenir les résultats que je voulais c'était avec les dialogues dynamiques de Tell Me What donc en gros les dialogues dynamiques c'est des dialogues qui sont in game et qui en fait en gros suivent le personnage et il peut répondre en fait à une question qu'il lui est posée donc avec différents choix de deux à quatre dans le jeu et en gros il y a eu un léger souci en fait de portage c'est à dire qu'à l'origine je vais vous montrer la page d'après ce que j'avais pu faire c'était donc pour pour le pad la manette donc utiliser les boutons Y, X, B, A donc ce qui est plutôt naturel et en fait l'équivalent en sur PC ça devenait donc et apostrophe et et donc donc voilà en fait ça ça fait très bizarre aux gens parce que en fait en France malheureusement on a des claviers asertis donc en fait l'équivalent dans les pays anglo-saxons ça aurait été 1, 2, 3, 4 ce qui paraît beaucoup plus naturel et donc voilà c'est l'une des raisons pour laquelle en fait cette option a été rejetée c'est parce que tout simplement esthétiquement ça ne plaisait pas même si le portage était plus logique donc malheureusement on a une solution qui est différente du point de vue du PC par rapport à la manette pour des raisons esthétiques et donc voilà en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'esthétisme est encore très important pour beaucoup de gens du point de vue de lui en fait lui c'est l'UI et donc voilà c'est l'une des choses qu'il va falloir essayer ensemble de de on dire de changer voilà et donc dans les exemples de de ce que j'ai pour le dialogue dynamique c'est ceci ceci voilà donc en gros ça a été remplacé par un système de souris où on peut choisir avec le clic gauche et le scroll la réponse qu'on désire voilà c'est pas une mauvaise mauvaise solution qui a été proposée mais malgré tout c'est dommage de ne pas pouvoir faire un portage donc comme je disais tout à l'heure en fait le manque d'argent ça ne doit pas être une excuse pour négliger l'accessibilité alors même si on a peu de ressources humaines il y a de bons moyens en fait pour pouvoir mettre en place des options déjà en les hiérarchisant comme je vous proposais tout à l'heure celles qui sont les plus faciles à mettre en place les plus difficiles à mettre en place et ensuite augmenter la difficulté au fur et à mesure de ce qu'on peut mettre en place en fait si on est le seul UX designer ou pas en fait donc alors vous verrez qu'il y a aussi parfois peu de tests utilisateurs qui sont mis en place en externe et que ceux qui sont pratiqués en interne ça peut être délicat en fait donc voilà pour récolter le plus de données possibles il faut savoir faire preuve de l'imagination en plus des tests utilisateurs internes donc en gros en regardant le plus les évolutions en fait entre chaque jeu par exemple on voit les jeux à la Assassin's Creed qui hitèrent qui hitèrent énormément en fait entre chaque jeu leur UX donc il y a aussi Witcher qui a énormément changé en fait du 2 au 3 du point de vue de l'UX pas toujours en bien certains disent mais moi je trouve que ça s'est amélioré ensuite on peut voir en fait les plaintes sur Reddit les commentaires sur Youtube les chaînes des Youtubeurs handicapés des les chaînes Twitch ensuite des influenceurs handicapés donc ça c'est super intéressant et vraiment ça apporte beaucoup en fait entre autres à notre travail parce que justement on peut voir directement quels sont les soucis en fait que les gens ont lorsqu'ils utilisent nos jeux il y a aussi les articles et enfin ce que je vous propose c'est toujours de vous suivre votre intuition et en fait une fois que vous avez suivi votre intuition ne pas rester là-dessus parce qu'on a tous dévié et vraiment de rechercher des études scientifiques par rapport aux intuitions que vous avez eues voilà alors ensuite en gros comme je vous disais il faut savoir s'organiser donc ce qu'il faut c'est prendre le temps de faire des wireframes de tester aussi de connaître en fait le temps que ça va prendre à l'IA artiste qui travaillera avec vous pour en fait savoir combien de temps ça va prendre pour mettre justement en place ces options d'accessibilité et aussi de voir en fait à prouver combien de temps ça va prendre aux développeurs aussi donc c'est très étrange parce que dans le jeu vidéo finalement quand on est ex-designer on fait un peu un travail de produceur aussi c'est à dire qu'on essaie de voir combien de temps ça va prendre à chacun des personnes avec qui vous allez travailler parce qu'on est en tout début de chaîne et ensuite on est au milieu et à la fin parce que ben voilà il faut tester donc il faut faire en sorte de pouvoir automatiser le plus possible dans l'UI les bonnes méthodes d'accessibilité par exemple on avait juste une semaine et globalement j'ai pu créer un menu en quelques jours parce que tout simplement j'ai essayé de me baser sur sur les pires cas et les meilleurs cas en fait les textes les plus longs les plus courts et en fait à chaque fois c'est très très important de se baser sur les pires cas et les cas les plus faciles en fait à mettre en place parce que comme ça c'est ça qui vous donnera une grille finalement donc c'est ce que j'appelle le cas au moins des minutes donc ensuite il faut créer sa propre grille et réinterpréter celles faites par les UX designers travaillés dans le même métier ça ça donne de bons de bons indices aux bonnes pratiques en fait et ça fait partie en fait des recherches et de la veille qu'il faut faire en permanence et voilà il faut avoir les paramètres en tête choisir la solution la plus rapide et en fait ça viendra naturellement donc en gros ce que je dis toujours c'est que le UX c'est quand même une partie d'échec on doit sacrifier aucune pièce c'est à dire nos collègues et on doit connaître les avantages de chacune d'elles et voilà en fait il faut vraiment connaître le métier avec qui on travaille systématiquement et quelles seront les conséquences en fait de ce sur quoi on travaille une question de Thibaut qui te demande si le portage était ressorti des tests utilisateurs les problèmes des portages par rapport à l'exemple que j'avais donné ou pas je pense oui d'accord alors non en fait c'était pas revenu donc c'est pour ça en fait que c'était un peu dommage qu'on soit forcés de changer ça c'est parce que effectivement alors il y a une chose à savoir c'est que quand on fait des tests utilisateurs nous ce qu'on fait c'est qu'on se base sur si à 50% les gens sont satisfaits un peu plus de 50% on reste sur sur la grille ou la feature qu'on avait fait et donc voilà en fait globalement on n'aura pas quelque chose d'absolument parfait mais ça sera suffisant en fait là le souci était plus interne par rapport vraiment à l'esthétisme comme je le disais et Vincent tu voulais savoir si la typo qu'on avait qu'on avait vu avant était du verdana peut-être un petit peu difficile de revenir en arrière sur ce que tu es en train de montrer mais je ne sais pas si dans les exemples que tu montres en vidéo on reste un peu dessus en fait je l'avais mise exprès sur le truc de disexi le typo disexi là c'est de la verdana là en dessous c'est Bascarville si je me souviens le 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 proto que tu nous as montré là juste avant avec les avec les touches console les touches ordi c'est quelque chose que tu que tu utilises un peu dans ton travail ou c'était vraiment selon oui 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 alors là c'est une grid qui était assez simple surtout vu la complexité en fait de des dialogues vous verrez dans le jeu vidéo que finalement la feature la plus difficile à mettre en place c'est les dialogues justement parce qu'il n'y a pas que en fait la taille des dialogues qui pose soucis il y a aussi tout ce qui est les langues dans lesquelles ça va être traduit en fait on peut avoir beaucoup de différences de taille de texte par rapport à ça par exemple si vous travaillez en néerlandais ça risque d'être une catastrophe parce que c'est sans doute l'une des langues les plus longues que je connaisse et et le russe aussi est très très bavard donc voilà c'est là c'est une version simplifiée d'une grille que j'avais faite mais et bon ça donne déjà en fait une certaine délimitation tu travailles du coup en phase de protestipage avec des traducteurs qui te permettent d'avoir cette information là parce que même si Google Translate doit bien marcher il y a des limites oui alors en fait c'est pas vraiment les traducteurs avec qui on va travailler c'est les Narra Designers dans ce cas là on va donner en fait un nombre de caractères limite aux Narra Designers et après en fait ils vont essayer de travailler déjà dans la langue dans laquelle on travaille donc le français et l'anglais et ensuite en fait ce nombre de caractères va être soit comment dire accepté lorsqu'on va faire les traductions dans les autres langues par justement les traducteurs soit si on se rend compte que effectivement c'est pas suffisant il va falloir donner en fait des guidelines en plus donc par exemple alors certaines des guidelines ça va être un retour à la ligne ce que je déconseille systématiquement pour les dialogues ou en fait une taille réduite que je déconseille aussi donc en général j'aime bien que ça soit vraiment la limite de caractère la limite d'ailleurs peut-être retravailler un mot qui une fois traduit passe de 5 à 25 caractères c'est ça ok ok merci je te laisse continuer alors donc oui ce qu'il faut faire c'est vraiment tester soi-même donc voilà en gros quand on est UX designer on est garant de la liabilité de la compréhension du travail donc c'est pour ça qu'il faut avoir une très très bonne connaissance non seulement de la typo mais aussi du travail des autres personnes avec qui vous allez prendre du temps pour travailler il faut faire en sorte que les choses soient intuitives que ça soit clair et voilà en gros c'est ce qui fait qu'on peut être un bon designer et bien sûr l'empathie mais ça normalement ça devrait être évident pour vous après les conférences que vous avez pu voir voilà donc j'ai pour finir deux exemples de jeux qui font très bien les choses et qui ont de très bonnes rejoues donc il y a Super Smash Bros qui en gros en fait par sa customisation est extrêmement populaire donc en fait le jeu à l'origine il est fouillé par dessin mais il permet quand même de déterminer la couleur qu'on veut de choisir les objets qu'on voudrait avoir dans le jeu et en fait il n'y a pas de possibilité d'être mis à l'écart quelque part et c'est voilà c'est un jeu pour les en fait qui semble être extrêmement agréable pour les personnes qui sont handicapées en tout cas il a une très très bonne review et ensuite il y a Lost of Us qui a fait beaucoup parler de lui parce que quand c'était juste Lost of Us 1 il avait une très très mauvaise réputation parce que justement c'est un jeu qui est très gourmand en gameplay et avec Lost of Us 2 ils ont fait un 360 et donc ils ont proposé 60 options d'accessibilité ce qui est très impressionnant et qui est assez admirable et donc en fait ce qui est très très intéressant c'est pas que ça soit des choses qui soient comment dire exceptionnelles ou qu'on n'a jamais vues en fait c'est des options qui ont déjà été vues dans plusieurs jeux vidéo ce qui est vraiment vraiment intéressant c'est la personnalisation en fait l'une des choses qu'on revoit le plus souvent c'est comme il y a différents en fait handicaps par exemple on le voit avec les personnes qui sont daltoniennes en fait il y a vraiment différents types de daltonisme déjà et ensuite il y a différents en fait importantes de daltonisme donc voilà en fait pouvoir configurer et personnaliser c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qu'ils proposent en fait c'est ce qui fait que je pense que c'est si intéressant alors ensuite l'une des choses qui est très très bien faite chez eux c'est que leurs options d'accessibilité elles sera basées sur sur les features principales du jeu donc le combat le mode furtif le puzzle et donc ça ne laissera pas donc ça d'ambiguïté sur sur ce qui pourra être utilisé en fait dans dans les options de d'accessibilité parce que c'est souvent en fait l'un des soucis c'est que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils vont pouvoir trouver et ce qu'ils vont pouvoir utiliser en fait pour améliorer leur expérience et donc voilà en gros pouvoir choisir en fait ces options par rapport à la future du jeu je trouve que c'est un système qui est très très malin et donc on peut voir aussi que dans ce jeu là en fait tout ce qui est indice sonore et visuel ça sera toujours feedbacké et donc voilà je trouve ça aussi très intéressant en fait la façon dont ils ont travaillé là-dessus voilà donc pour terminer est-ce que c'est bon pour le Book of Goblin ou pas en fait pour les tests je ne suis pas sûr qu'ils aient tous réussi à travailler c'est vrai que c'était un peu un peu rapide donc si vous avez des questions n'hésitez pas on attend n'hésitez pas à les poser et je me tourne particulièrement vers les UX 16 je vous laisse donc regarder ce brief et essayer de faire une première version on va échanger ensemble avant la fin de la conférence pour avoir les retours de Roxane et vous verrez que le workshop continuera un petit peu dans cette veine pour tous les autres si vous avez des questions n'hésitez pas et moi j'aimerais mieux bien comprendre un petit peu plus ta vision et ton rôle en tant que UX designer dans chez Don'tNode comprendre un peu où est situé l'UX design dans tous ces métiers-là est-ce que tu pourrais nous expliquer ça alors pour le moment en fait chez Don'tNode je suis l'unique UX designer donc c'est pour ça que il y a comment dire que j'ai un travail assez important dans le sens et bien en fait il va être en plus assez ambigu parce que justement il y a le game design qui qui a beaucoup repris en fait l'ergonomie donc moi mon travail il se spécifierait sur tout ce qui touche au menu et aussi à ce qu'on appelle le HUD en gros le HUD comme on l'expliquait en début c'est ce sont les textes et ce sont les les feedbacks qui apparaissent à l'écran donc je dirais que mon travail en fait c'est énormément basé sur comment dire essayer de faire en sorte que l'ergonomie soit la plus compréhensible possible et si par exemple quelque chose ne me touche pas directement si c'est dans mon travail je veux dire si c'est quelque chose que je vois qui risque d'avoir des soucis du point de vue de l'ergonomie quand il s'agit des autres des autres pôles il faudra que vraiment qu'en gros je leur donne des guidelines ou que je leur explique quels seront les soucis qu'ils rencontreront éventuellement par la suite donc des fois ce que je veux dire c'est qu'on ne me consulte pas forcément lorsqu'il y a la création de puzzles parce que sinon je ne pourrais jamais en fait arrêter de travailler mais la plupart des puzzles sont faits par moi mais quand on ne consulte pas forcément sur les puzzles j'aurai quand même des guidelines à donner d'accord j'espère que j'ai été clair je pense c'est peut-être compléter un peu parce que dans cette veine-là Chloé demande s'il y a des normes d'accessibilité comme on peut le trouver sur le web on a parlé un tout petit peu hier d'une loi aux Etats-Unis qui a impacté quand même pas mal le monde du jeu vidéo mais sur sur quelle base toi tu tu essaies de de jouer la chose alors en fait ça fait partie des recherches que je fais c'est qu'effectivement je me suis rendu compte que qu'il y avait des procès qui étaient faits ou des guidelines qui existaient parce que des procès ont été faits donc il faut en tenir compte globalement donc d'où le fait que je conseille aux gens de faire un maximum de recherches systématiquement quand ils sont X-designers parce que en fait on ne peut pas juste proposer des choses parce qu'on aura toujours un biais en fait donc c'est pour ça il faut essayer de se baser sur quelque chose qui existe déjà ou sur des guidelines qui existent déjà et c'était une question qu'on avait un petit peu hier avec avec l'Otario savoir comment le partage de savoir pouvait se faire dans le monde du jeu vidéo ils nous disaient que c'était quand même quelque chose assez fermé que chaque studio aussi avait un peu leur manière de faire là vis-à-vis de quelles lines comme ça qui nous on voit dans l'UX-design sur le web en général sont vraiment essentiels et il y a toute une pédagogie à avoir autour de ça est-ce que l'ouverture est quand même assez forte dans le monde du jeu vidéo ou ça reste un peu fermé alors ça c'est parfois même fermé entre différents projets pour montrer à quel point c'est et en fait c'est l'un des très gros problèmes qu'il y a dans mon métier c'est que finalement tout ce qui est article sur l'UX dans le jeu vidéo existe peu ou pas du tout et donc voilà en fait l'une des choses que je fais énormément dans mon travail c'est que j'évangélise beaucoup sur le fait que ça serait bien qu'on partage justement nos connaissances entre déjà les divers pôles et ensuite c'est vrai que du point de vue légal comme en fait on travaille pour des clients c'est difficile d'ensuite les partager dans des articles donc c'est pour ça en fait que je pense que c'est si difficile de trouver entre autres des articles sur l'UX diesel on a pas mal de personnes qui nous demandent de savoir si on pourrait avoir des exemples de guidelines et Colivinori et Guendoline Garand nous partagent pas mal de choses sur les CVAA what it means for the game industry Gamma Sutra Game Accessibility Gail Line GAKO oui il y a déjà tout cela effectivement oui IDGR aussi mais c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels malheureusement on renouvelle pas mal les choses on le voit nous beaucoup sur le web juste de par la typographie on a des éternelles questions et même avec Quentin on sollicite beaucoup d'experts par exemple on en a vu récemment est-ce qu'on pourrait avoir une justification claire pour ne pas centrer les textes et les aligner et les ferrer sur la gauche et même des experts d'accessibilité essayent de fouiller un peu les papiers les études qu'il y a pu y avoir et on n'a pas de voilà pour le final ça se fait comme ça et on a testé retesté c'est très pénible au final de refaire à dire ça et côté utilisateur je pense que les notions d'accessibilité à partir du moment on arrive dans un jeu et qu'on voit qu'on n'a pas la possibilité d'augmenter la taille des sous-titres par exemple c'est un peu perturbant en fait ce qui est très étonnant c'est que les gens ne se disent pas que ça commence à être vraiment nécessaire parce que la population des joueurs vieillit aussi en fait beaucoup par exemple les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué je devais avoir 4 ans là j'en ai 38 donc je pense que énormément de gens sont comme moi ils commencent à vieillir en fait même s'ils continuent à aimer les jeux vidéo et les chiffres je ne les ai pas ici mais on a une population assez vieillissante pour les jeux vidéo en tout cas pour les narratifs pour tout ce qui touche les jeux qui sont faits sur mobile etc là on s'est beaucoup plus varié en fait mais en fait c'est pas un hasard si par exemple le dernier le dernier God of War parle d'un père et de son fils en fait c'est parce que ça représente aussi en fait les gens qui veulent toucher en fait ça s'ouvre énormément et c'est on s'est bien réclamé aussi le triple A à partir du moment où ils font des balles réunies comme Last of Us 2 mais au final il y a quand même énormément de jeux qui sont joués par des joueurs qui n'ont pas forcément le temps et l'énergie de faire de l'accessibilité alors que c'est un peu dommage ça serait soit vraiment surtout on peut voir qu'au fait à mesure que l'âge vient les handicaps viennent aussi en fait c'est pour ça que je parle entre autres de l'âge difficulté à avoir il y a aussi certains handicaps modeurs donc tout simplement en fait ça paraît faire preuve de bon sens je pense que c'est nécessaire de travailler là-dessus ne serait-ce que par comment dire s'ils veulent toucher une certaine cible moi je le fais vraiment par conviction personnelle mais après tout le monde dans le milieu ne pensera pas comme ça voilà et vraiment à tout je vous invite à prendre dans les favoris les différents liens qui sont émis parce que sinon vous allez les perdre à ce moment on aurait fini la conférence je voulais savoir autre chose tu nous as parlé de cet exemple de Tami Wai qui est assez comment dire qui est un parti pris vraiment sur l'accessibilité tu disais que c'était une un jeu qui a été commandé par Microsoft oui et donc je voulais savoir à quel point donc Nod maintenant va un peu apprendre de cette expérience bien sûr toi tu seras là pour en faire écho mais est-ce que c'est ce type d'initiative qui impacte au final l'évolution d'un studio sur l'accessibilité ou est-ce que tu as réveillé le ressentir en interne alors je pense oui parce qu'il y a beaucoup plus par exemple de level designers qui vont prendre des outils en fait justement pour pour créer leur puzzle et faire en sorte que que ça soit friendly pour les personnes qui sont daltoniennes en fait ça j'ai déjà vu en interne des gens qui sont extrêmement heureux de voir quelqu'un qui arrive en UX parce qu'ils savent que cette personne va travailler sur l'accessibilité donc je pense que les gens sont de plus en plus ouverts franchement on a Wendeline qui nous dit et là on parle que d'accessibilité pure pas encore de représentation de genre des personnes racisées handi écho parce que là aussi côté UX et UR il y a les tafs et des liens en GD UX totalement non mais totalement en fait rien que mes guidelines j'essaie de d'écrire de les écrire en ayant l'identité de genre en tête par exemple et ça vient petit à petit en fait même pour moi qui suis assez touchée par par ces par ces comme s'appelle par ça en gros l'inventage en fait de Dante Nod et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle je suis rentrée chez Dante Nod c'est parce que justement en fait ils sont extrêmement ouverts d'esprit et donc voilà j'avais envie de travailler avec ce genre de personnes et je vous conseille de travailler avec des gens qui ont des convictions qui vous ressemblent voilà et ça a eu un impact un peu vous avez du coup été récompensé du Game of Impact et au Game of World qui est quand même une énorme messe du jeu vidéo c'est c'est vrai que c'est assez surprenant parce qu'on y retrouve des jeux qui ne sont pas forcément produits du grand public donc Nod lui essaye de jouer un peu sur les deux fronts mais est-ce que toi-même tu as découvert des jeux que tu n'avais pas forcément connaissance qui étaient concurrents sur cet award ou alors c'est une sphère de personnes avec l'esprit bienveillant qui ont envie de traiter de sujet comment ça se positionne oui il y a des jeux que je ne connaissais pas du tout et qui m'ont donné envie de jouer les noms ne me reviennent pas tout de suite mais je me suis dit quel graphisme intéressant ou quelle histoire intéressante donc effectivement ça pousse à découvrir d'autres choses ouais Olivier nous dit si on ouvre les jeux vidéo on dit et qu'ils ne sont pas représentés c'est à la limite cynique ils demandent quel a été le rôle de MS sur l'accès de Microsoft du coup sur l'accès ont-ils donné des objectifs des aides je dirais que Microsoft a été extrêmement ouvert d'esprit par rapport à ça donc finalement il faisait surtout de la review de ce que je proposais en fait comme option d'accessibilité et ils étaient totalement à bord pour qu'on puisse travailler là-dessus donc je n'ai pas eu de soucis par rapport à eux même pour du point de vue de l'esthétisme comme je vous disais qui est extrêmement important des fois et que les gens mettent plus en avant que l'UX et l'accessibilité en général même par rapport à ça Microsoft était même plus strict que certaines personnes en interne donc voilà il y a vraiment comment dire une volonté et une envie de bien faire les choses ok et je voulais te demander excuse-moi Pierre petite parenthèse lors des échanges j'essayais de bien penser à utiliser peu d'acronymes et d'anglicisme et essayer d'être bien didactique il y a aussi des élèves et pas mal de personnes qui s'intéressent à cette conférence et qui n'ont pas forcément votre niveau de connaissance du jeu vidéo ou de l'accessibilité donc n'hésitez pas à éviter je vous remercie oui je suis désolée je donne souvent l'impression de parler dans une autre langue quand je parle du jeu vidéo mais en fait ça semble tellement dans la tête que c'est difficile après de sortir de ça mais effectivement j'essayerai d'améliorer ça une prochaine fois il y a Thibaut qui demande est-ce que tous les profils du UX designer peuvent s'orienter sur l'accessibilité je voulais juste te demander Thibaut est-ce que tu parles des UX designers dans le jeu vidéo ou de manière générale sur quoi Chloé a quand même sauté dessus en disant tous les UX devraient intégrer l'accessibilité dans le travail au quotidien je suis d'accord c'est pas forcément varié mais c'est quelque chose sur lequel tu valides aussi le travail parce que là c'était un projet très spécifique sur lequel tu nous as montré mais en fait quel que soit le travail que vous allez faire je pense que que ça soit du jeu vidéo ou n'importe de quoi d'autre en fait c'est nécessaire de travailler sur l'accessibilité vraiment donc quel que soit aussi si vous êtes des UX researchers ou des designers comme moi il faut aussi travailler sur l'accessibilité il faut juste avoir une connaissance qui est globale et que vous pourrez enrichir au fur et à mesure Olivier dit justement l'inaccessibilité est une forme passive d'exclusion ah j'ai pas bien entendu désolé l'inaccessibilité est une forme passive d'exclusion c'est vrai on va continuer avec une ou deux questions avant tout ça je vous répète juste entre 14h20 et 14h30 on va essayer de voir un peu ce que les UX ont pu réfléchir sur le brief de Roxane donc oui je vous rappelle que vous devez travailler là dessus et on vous interpellera très rapidement pour savoir quelles ont été vos difficultés comment vous avez réussi à répondre à ça juste pour introduire un petit peu le workshop qu'on voit tout à l'heure et pour peut-être aussi les différents élèves qui nous écoutent il faut aussi que vous essayiez de prendre l'accessibilité comme un sujet qui peut être pris à bras-le-corps par n'importe qui et pas d'ailleurs pas uniquement les designers les UX designers mais absolument tous les professionnels qui travaillent sur les projets et rappelez-vous bien qu'en règle générale en réalité il y a déjà des gros problèmes d'accessibilité qui peuvent être réglés ou réfléchis en équipe de façon collaborative on peut y apporter des réponses sans aucune connaissance technique sans aucune connaissance des guidelines les plus connus les WCAG par exemple en accessibilité etc il faut vraiment en tout cas il y a peut-être un piège qui peut se poser avec le sujet de l'accessibilité qui est celui de se dire d'avoir l'impression qu'en tout cas c'est un sujet très complexe trop complexe inaccessible pour le coup à quelqu'un qui n'aurait pas déjà passé des certifications des échanges etc et d'ailleurs ça peut parfois être favorisé de façon assez finalement paradoxale un discours d'experts accessibilités qui eux-mêmes vont finalement utiliser un vocabulaire inaccessible et du coup ça peut rendre tout ça très compliqué et s'il y a quelque chose qu'il faut que vous reteniez je pense pour une petite note aussi positive sur tout ça même si là évidemment tout ce qui a été fait est extrêmement positif notamment sur tous les jeux qu'on a vu c'est aussi de se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des années d'études ou déjà d'avoir réussi plein de projets très très accessibles pour pouvoir soi-même avoir un réel impact sur l'accessibilité et sur l'inclusion des différents profils et l'inclusion ça commence aussi comme on disait par bien sûr aussi le genre par bien sûr aussi les niveaux d'études bien sûr aussi la richesse etc la pauvreté et tout ça tout ça ça en fait partie donc c'est vraiment plus une démarche humaniste une ouverture d'esprit au quotidien de se dire je vais plus inclure les autres autour de moi dans ce que je dis dans ce que je fais dans ce que je comprends et ce que j'explique plutôt que quelque chose qui serait réservé à un espèce de petit cercle de professionnel qui serait très externe oui totalement vraiment au quotidien c'est on l'a vu depuis des années dans l'accessibilité il faut le mettre dans les premières phases de la conception pour qu'on puisse vraiment être traité de manière de manière autonome et c'est intéressant j'ai beaucoup aimé Roxane quand tu parlais de l'intuition et au final c'est quelque chose que je ne veux pas trop dire d'aller derrière revalider tout scientifiquement dans des études parce que c'est un peu la manière de le faire qu'on a avec Quentin mais on a une similité universitaire et tout le monde ne va pas vers ça mais au final c'est un peu la seule solution pour être certain de ses intuitions et bien combattre ce doute oui comme je le disais en fait on aura les personnes qui ont fait d'abord des études de graphisme parce que ça arrive en fait les GX designers qui ont fait des études de graphisme comme je le disais il y aura toujours un biais d'esthétisme en fait malheureusement et donc voilà en fait il faut vraiment se battre contre les biais qu'on a c'est naturel il ne faut pas s'en vouloir pour ça mais justement avoir de la recherche derrière c'est un très très bon moyen d'éviter surtout qu'en France on est très très bien lotis quand même par rapport à ces sujets là on a pas mal d'instituts qui travaillent dessus les centres de recherche donc vraiment à plonger là-dedans et apprendre à lire une étude universitaire une étude qui vient du monde de la recherche c'est déjà un problème parce qu'au final même si ça fait 50 pages on peut la lire en 3 minutes pour récupérer l'information importante totalement et puis on a parfois tendance à croire qu'appliquer des contraintes d'accessibilité finalement va réduire la possibilité créative c'est-à-dire on va être moins créatif parce qu'on a des contraintes d'accessibilité parce qu'on veut être plus inclusif alors qu'en fait pas du tout il faut savoir que pour beaucoup alors évidemment c'est une question philosophique on va pas non plus aller trop loin là-dedans mais c'est la contrainte qui elle-même finalement est peut-être source de la plus grande créativité et non pas l'absence de contraintes donc il faut vraiment reprendre l'accessibilité comme un ensemble de choses responsables comme une responsabilité par rapport à autrui une responsabilité humaniste et dans laquelle on peut autant s'éclater que dans n'importe quel autre sujet et effectivement un parti de moi par exemple où on dit qu'il ne faut pas guider uniquement par la couleur ça veut pas dire qu'il ne faut pas guider du tout ou qu'il ne faut pas utiliser de couleur bien évidemment ça oblige à réfléchir les choses différemment c'est ça on peut avoir un deuxième feedback aussi enfin c'est c'est en gros c'est c'est plutôt enfin je pense que effectivement tout ce qui est contraint ça peut ça peut apporter beaucoup contrairement à ce qu'on pourrait croire et je le vois dans mon travail c'est je dois souvent rassurer un peu les UI artistes parce qu'effectivement eux leur travail c'est de me dire non parce que du point de vue esthétique ça va pas leur plaire donc c'est normal mais en fait je leur dis souvent ben voilà on va essayer de trouver une solution ensemble pour que non seulement ça te plaise à toi mais que ça me plaise à moi aussi et voilà en fait c'est le compromis qui va créer une idée qui sera extrêmement bonne en général j'ai le temps qui avance on va essayer de solliciter un petit peu nos UX16 et donc ouais Anderson, Karine Karolina, Frédéric je regarde sur Slack vous avez pas forcément interagé là-dessus Vincent aussi n'hésitez pas ouvrez vos micros essayez de mettre votre caméra et racontez-nous un petit peu si vous avez fait cet exercice et dans un premier temps peut-être quels ont été les points de blocage qui ne vont pas forcément amener à réussir la chose sur lequel pensez être un peu un peu à côté de l'objectif bien sûr on comprend c'est pas possible de faire ça en parallèle de la conférence vous allez sûrement beaucoup beaucoup plus suivre ce qu'on est en train de se dire mais je vous invite vraiment de prendre la parole n'hésitez pas il nous reste quelques minutes avant de faire une pause bien méritée alors là ils sont comme stressés derrière allez les gars bonjour moi c'est Vincent bonjour je sais pas si je mets la caméra je vais apparaître derrière mon post-it voilà bonjour à tous moi je crois que c'est c'est vrai que ça pose pas mal de questions surtout dans la navigation dans la lecture en fait d'avoir un livre qui est intégré à un jeu ça pose quand même des questions de lisibilité de navigation de savoir comment on peut par rapport par exemple à un sommaire comment on navigue est-ce qu'on a vraiment une interaction avec un sommaire qui pourrait nous amener qui pourrait nous guider vers une autre partie un chapitre dont on parlait ou bien si vraiment on utilise toujours c'est un système de touches etc donc peut-être qu'on a également un rapport en fait à des typologies d'informations parce que le sommaire c'est quand même pas tout à fait un texte courant on est sur des on est sur une lecture une conception qui est très différente et en plus une culture du livre qui est assez différente parce que le sommaire joue aussi des rôles qui peuvent être un peu différents selon les éditions et donc à un moment donné par rapport à ça c'est vrai que soit on l'unifie soit on l'unifie pas soit il y a quelque chose de plus instinctif on en parlait donc ça c'était une question que je me suis posée il y a une question je sais pas si c'est quelque chose moi je me rappelle que je l'avais vu mais il y a longtemps c'est un système on a une page qui est cornée enfin qui est pas cornée mais qui est légèrement repliée on le voit également dans la dans la consultation d'ouvrages de n'importe quel ouvrage numérique on a toujours ce petit ce petit indice enfin c'est cet cet élément qui est au bas de la page droite et en fait on peut cliquer dessus on tourne la page il y a également des systèmes qui sont pas forcément textuels qui peuvent être qui peuvent être assez simples d'ailleurs et qui sont peut-être compris de manière assez intuitive et donc voilà c'était des petites réflexions là-dessus sur comment indiquer c'est vraiment la navigation la fordance si on a dans un jeu vidéo bon j'imagine parce que j'ai vu les exemples là il y en a un qui est un peu plus sobre c'est-à-dire qu'on a du texte mais dès lors qu'on a du texte des éléments enfin une complexité visuelle ça peut être un mélange d'images de texte de graphique j'imagine que là la navigation la fordance des boutons on a peut-être un niveau de complexité qui est supérieur on parlait de l'accessibilité si tout se joue sur la couleur si ça se joue sur le contraste on est peut-être alors dans un danger au niveau de cette immédiaté de la compréhension de l'interface donc voilà moi c'est vrai que je ne l'ai pas fait sur Figma donc voilà je n'ai pas fait forcément d'ailleurs mais plutôt dessiner un petit peu pour réfléchir à ce genre de caractéristiques et juste pour finir peut-être avant de laisser la parole c'est le sous-titrage qui est assez intéressant comment on sous-titre en fait un livre c'est assez amusant parce que d'un point de vue en fait il y a toute une réflexion dans l'édition sur les grilles multilingues qui sont très intéressantes d'ailleurs voir comment on gère les textes selon une grille commune et en fait dès qu'on passe dans le jeu vidéo qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'on travaille de la même manière parce que ça pourrait être le cas j'imagine peut-être qu'il y a aussi des contraintes formelles des contraintes techniques à ce niveau-ci mais mais il y a peut-être d'autres options peut-être qu'on peut se rapprocher du film du sous-titre de ce genre d'éléments qu'on connaît qui sont peut-être plus traditionnels lorsqu'on parle de sous-titres mais voilà pourquoi pas une traduction d'une page enfin je pense qu'il y a plein 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 de systèmes après c'est peut-être s'adapter et surtout d'un point de vue de la culture des joueurs alors j'imagine qu'en plus c'est assez compliqué parce que le public est assez large d'avoir un tas de typologies enfin de types de lecture de compréhension de j'en sais rien par exemple du livre etc donc ça va être compliqué des fois de faire ce genre de choix savoir si on traduit par exemple la page est-ce qu'on la est-ce qu'on la sous-titre de manière assez classique enfin bon ou est-ce qu'il y a une pop-up enfin bon j'imagine que là on peut partir dans tout un type de recherche et et je trouve que c'est intéressant d'un coup parce que ça peut donner lieu à des tests utilisateurs enfin d'un coup il y a on parlait de cette documentation qui pouvait être lacunaire et je pense que ce genre de sujet d'un coup ça peut peut-être donner pas mal de choses à expérimenter à comprendre voilà moi c'était plus sur ces sujets-là mais je trouve effectivement que le sujet de l'édition dans le digital au travers de l'écran etc en fait ça pose beaucoup de questions moi je sais qu'Irma Boom qui est un designer éditorial qui est assez enfin très intéressant sur son travail du livre de la page du texte qu'est-ce 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 qu'un livre qu'est-ce que la lecture vraiment des là c'est vraiment purement éditorial ça peut des fois peut-être donner des pistes on l'entendait hier dans des conférences on a également un croisement en fait des disciplines donc voilà après je ne sais pas ce que tu en dis toi je vais peut-être arrêter de parler mais voilà pour te laisser la parole pour voir un petit peu comment l'édition en fait a une influence peut-être sur l'édition au sein du jeu vidéo oui alors en fait comme je le disais au tout début j'ai beaucoup travaillé avec la lettre de toute façon donc je pense que je voulais vraiment représenter un vrai livre en fait quand j'ai travaillé sur le book of Goblin j'ai même retravaillé les textes pour que on ait comment ça s'appelle des de la cohérence du point de vue des des choix typographiques en fait et qu'on n'ait pas de par exemple de veuve et d'orpheline je ne sais pas si vous savez ce que c'est en fait les les veuves c'est c'est un mot qui qui reste en fait en début de chapitre et une orpheline ça sera un mot qui va être abandonné à la fin du chapitre en fait c'est pour ça qu'on a ces termes-là et c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais trouver en typographie donc j'ai poussé le vice à ce point donc c'est mon côté un peu perfectionniste et sinon pour tout ce qui est des sous-titres en fait là j'ai fait une approche qui est beaucoup plus cinématographique donc en gros c'est vrai que maintenant que vous en parlez je me dis ça aurait pu être intéressant que je retravaille les sous-titres pour que ça corresponde plus à l'édition je trouve que c'est une opportunité un peu manquée mais là on a vraiment travaillé sur un sous-titre qui était proche de donc de de la télévision et comme beaucoup d'autres dans le milieu je me suis inspirée des sous-titres de la BBC les guidelines des sous-titres de la BBC qui sont extrêmement bien faits et que je vous conseille très fortement d'aller voir de votre côté en fait donc voilà il y aura énormément d'exemples à ne pas faire et faire que vous pouvez trouver dont vous pouvez vous inspirer la BBC qui avait fait un travail exemplaire aussi sur les enfants savoir comment on pouvait parler aux enfants au sein d'interaction dans l'univers interactif quel qu'il soit des bons UX designers il faudrait les inviter je pense oui carrément merci maintenant pour ton retour est-ce qu'on peut peut-être entendre je ne sais pas Karine, Carolina Edison Frédéric est-ce que vous avez des remarques un peu divergentes avec Vincent moi ce que j'avais pensé c'était de voir en plusieurs étapes en fait par exemple déjà de voir comment on utilise un livre en temps normal il faut tourner des pages en avant en arrière il faut pouvoir le fermer il faut pouvoir choisir un chapitre voir les numéros de pages après de voir tout ce système d'accessibilité il faut aussi pouvoir le lire il faut pouvoir l'écouter il y avait plusieurs choses que j'avais relevées comme ça il faut pouvoir savoir sur quel chapitre on est exactement avoir une indication même quand on tourne les pages de savoir qu'on est toujours sur le bon chapitre moi c'était surtout ça que j'avais relevé en faisant l'exercice comment tu as essayé de résoudre la solution du chapitrage comment tu pensais je pensais c'était un système de navigation tout en haut du livre où il y aurait des petites banderoles et celle sur le chapitre sur lequel on est la banderole elle sera toujours affichée d'une autre couleur et mise en avant on a fait quelque chose de très semblable pour le book of goblin après vos retours j'aimerais bien vous le montrer pour que vous ayez une idée de à quoi il ressemble après il y a aussi savoir sur quelle plateforme on est si on utilise une souris ou si on utilise une manette c'est pas tout à fait la même chose on n'habille pas pareil sur une manette ou sur un clavier oui alors ça ça complexifie énormément les choses effectivement donc le portage en fait il y a différentes façons de le faire en plus déjà de la complexité d'adapter quelque chose qui est qui est très très naturel pour nous tous c'est à dire l'utilisation du PC à quelque chose qui l'est moins en fait quand il s'agit du pad à part si on est un joueur émérité et donc voilà en fait c'est vraiment pouvoir traduire ces deux façons de gérer en fait le wireframe et donc il y a forcément deux wireframes qu'on va faire par rapport à ça comme je vous l'avais montré pour les dialogues par exemple comme il y a des habitudes qu'on prend aussi quand on est sur une console de jeu ou quand on est sur un écran d'ordinateur il n'y a pas forcément les mêmes les mêmes façons d'utiliser ou de voir certaines choses comme d'habitude par exemple quand on ne peut pas cliquer sur un bouton sur un ordinateur le bouton il est grisé je pense que sur une console ce n'est pas tout à fait pareil oui effectivement il y a des moyens de gérer ça on peut on peut faire une baisse d'opacité aussi comme comme vous dites ça peut très bien marcher mais c'est vrai que c'est beaucoup plus friendly avec le PC enfin beaucoup plus pratique avec le PC je pense de donner ce genre de feedback par exemple il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Disco Elysium je ne sais pas si vous avez pu le faire mais il est clairement fait pour PC uniquement pour PC et on le voit parce que par exemple on peut utiliser un double clic pour passer pour faire bouger un vêtement qui est dans l'inventaire sur le corps du personnage en fait et ce double clic sera absolument pas trans enfin on ne pourra pas le mettre en place sur PAD on devra le mettre d'une façon totalement différente mais on ne pourra pas le mettre sur PAD en plus quand on arrive derrière sur des écrans taxiles où là on a un gap encore suffisant c'est vrai que c'est très très compliqué est-ce qu'on peut je pense qu'on va aller jusqu'à 45 qu'on aura 15 minutes de repos je te laisserai 5 minutes pour présenter parce que on a reçu tous de voir ce que ça a pu donner ce livre est-ce que Carolina ou Anderson Frédéric vous avez vous avez des retours aussi un petit peu différents de ce qu'on a pu entendre par rapport à l'exercice que vous avez dû faire je peux parler un peu j'essaie d'être vas-y Anderson je te laisse salut enfin enfin dans je commence parce que je trouvais un peu un peu difficile c'était un peu out of the box pour moi je viens d'un background d'éditorial du coup à peu près les consignes je savais partie du texte enfin je trouvais un peu compliqué enfin de comment faire quelque chose assez vite sans projet graphique en quelques minutes enfin du coup ma tête était un peu à tourner un peu mais je j'ai réussi comme comme Karine de de suivre les règles vous pouvez penser d'abord comment elles pouvaient être affichées comment je pouvais faire les différences de de chapitres vous pouvez à partir à partir de sous mesure quand je commence à rencontrer des problèmes essayer de solutionner chaque problème qui commençait à apparaître comme coloré utilisé par exemple je pensais à faire chaque chapitre d'une coloré différente beaucoup la façon qu'il s'affiche l'indicateur c'est un chapitre différent vous pouvez l'en montrer dans la page avec un coloré différent comment classifier comment si on est en train de classifier j'essaie de 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 penser à ça sur la navigation comment passer les pages comment elles pouvaient être affichées et et la taille des lettres aussi enfin c'est un truc que que je j'essaie de penser parce que même parfois qu'on utilise avec des personnes qui n'ont pas de difficulté même si on pense que des personnes qui n'ont pas de difficulté la majorité des textes qu'on rencontre partout ils sont difficiles à lire surtout par sa formatation du coup enfin j'essaie de penser dans ces chans mais je je vous dis que c'était assez difficile d'essayer de réfléchir et prendre prendre une direction sur l'activité directe en essayant d'accompagner aussi la conférence parce que c'était très intéressant que j'étais entre deux écrans désolé je c'est un bon exercice c'était un vraiment bon exercice comme ça aide à prioriser les parties qu'il était nécessaire de faire dans un moment et après s'arrêter pour regarder effectivement on a travaillé sur la couleur des onglets nous aussi et en fait sur le formatage du texte donc comme on pouvait on a pris le parti d'avoir une lecture du texte comment dire avec comme si c'était dans le livre et une lecture par dessus avec un texte qui là pouvait augmenter ou baisser de taille en fait avec un overlay et là en fait ça permet de pouvoir lire confortablement le livre quand on a soit des difficultés de vue soit lorsque on ne peut pas lire l'anglais donc écoute je crois que tu nous as donné la bouche on va essayer de découvrir ça et désolé pour ceux qui n'ont pas pu faire leur retour et merci aux autres en tout cas on va poursuivre on va poursuivre derrière donc vas-y n'hésite pas Roxane si tu veux nous montrer à quoi ressemble ok je vais partager l'écran voilà donc c'est ça qu'on a fait donc ça c'est l'index avec les différents chapitres à utiliser en plus des des petits onglets qu'on trouve en haut et à la gauche on a ces trois points qui représentent l'index je vais juste te faire une petite parenthèse il y a oui ah je t'entends plus tu as coupé ton micro Pierre ok c'est bon oui et Vincent qui nous demandait deux trois choses en parallèle de la présentation que tu as fait je crois tu l'as tu l'as un peu fait tiquer sur les veuves et les orphelines il voulait savoir si tu pourras nous parler de ça en même temps des réglages micro micro typographiques des différentes langues dont tu parlais de la collaboration avec des narratifs directeurs et des traducteurs ce sujet a-t-il fait l'objet d'une complexité particulière modification changement de voix alors oui une très très grande complexité la complexité du point de vue narratif en fait ce qu'on fait beaucoup dans le jeu vidéo c'est des strike teams en gros c'est en fait on permet à différentes personnes de différents pôles de se rencontrer sur une feature spécifique donc par exemple ici c'était le book of goblin et là on avait besoin de l'aide énormément des narratifs designers donc eux en fait ils fournissaient le texte et nous de notre côté il fallait leur donner en fait le nombre de caractères encore une fois en fait le maximum qu'on pouvait avoir dans le livre et donc par exemple comme je vous avais montré il y a l'image il y a le texte et ensuite il y a les deux textes l'une des choses qu'on a faite aussi donc pour la découpe du texte comme je le disais ça a été moi principalement qui ai découpé le texte on l'a découpé des fois par rapport à des puzzles parce que non seulement on a travaillé avec le narrative designer mais aussi en fait les level designers qui s'occupent des puzzles qui étaient inspirés par le livre et donc certaines parties du livre sont découpées par rapport à des énigmes qu'a donné les level designers d'ailleurs ce chapitre là c'est un chapitre à énigme et donc voilà pour la découpe du texte vous voulez que je revienne sur les veuves et les orphelins alors c'était quoi la question précise en fait pour les veuves exemples je pense que c'était si tu voyais un exemple passer lors de la présentation que tu puisses oui ah alors oui vas-y Vincent oui oui non c'était plutôt pour certains certains problèmes peut-être même d'interlignage qui ont dû être gérés pour justement que toutes les langues puissent s'adapter par exemple à une page ou tout ce qui est relatif à ces aspects on va dire micro-typographiques d'interlignage de veuves et d'orphelines voilà d'autres carrières alors ce que je fais beaucoup en fait les problèmes de veuves et d'orphelines ça vient surtout quand on a des textes comment dire qui sont le mot m'échappe mais c'est le contraire des textes en drapeau les textes en drapeau c'est des textes qui n'auront pas de césure et qui n'auront pas de comment dire cette forme typique qu'on voit dans les journaux est-ce que quelqu'un peut m'aider à retrouver le nom justifié justifié merci donc en fait les textes les veuves et les orphelines ça vient beaucoup avec les textes justifiés donc en fait il est justifié à l'intérieur de l'image parce que finalement c'est une image ce qu'on a et hop ce qu'on aura ensuite pour pour la traduction et aussi pour le texte ça va être ce que j'ai ici donc voilà il y a un bouton qui permet d'avoir une lecture directe et beaucoup plus facile en fait du texte et c'est le à lire qu'on a sur la bouche et donc voilà on va pouvoir lire sans difficulté et avec les options d'accessibilité le texte et cette fois-ci comme on peut le voir il sera en drapeau pour pouvoir s'adapter aux différentes langues parce qu'en fait les textes en drapeau ce sera toujours beaucoup plus facile à retravailler voilà comment vous vous assurez qu'il n'y ait pas de veuve et d'orpheline pour n'importe j'imagine que la règle doit s'appliquer à toutes les langues est-ce que c'est du coup des règles de je ne sais pas de composition du texte en fait je ne le travaille pas pour les différentes langues malheureusement parce que ça me demanderait un travail qui serait qui serait absolument énorme en fait en gros pour le livre je l'ai retravaillé uniquement sur le texte en anglais qu'on peut le voir ici sinon oui j'aimerais vraiment pouvoir un jour vérifier sur sur toutes les langues qu'il n'y a pas de veuve et d'orpheline le souci c'est que il faudrait au moins 10 personnes comme moi pour tout tester c'est du travail oui et du coup les tailles des blocs de texte qui sont délimités marchent avec n'importe quelle langue parce que je vois l'anglais on arrive sur une taille très ajustée alors en fait le texte qu'on voit là il est uniquement en anglais c'est le texte qu'on a en traduction enfin qu'on a avec le A pour lire qui sera toujours traduit mais le texte qu'on a ici sur l'image sera toujours en anglais quelle que soit la langue qu'on aura choisie et donc du coup là tu parlais de chapitrage dans le brief donc vous les avez fait avec les post-it qui sont présentes en haut du livre oui et tu parlais aussi d'une complexité dans le chapitrage avec différents enfin un nombre de pages au champ de chaque chapitre et qu'on sente un peu la tonalité du chapitre oui alors l'une des choses que vous pouvez voir et qui ne sont pas forcément évidentes avec le fait que ça soit une vidéo et que vous ne testiez pas directement c'est qu'on a plusieurs différentes plusieurs façons en fait de passer d'un chapitre à un autre chapitre ou d'une page à une page donc par exemple on a les gommettes qui sont ici en bas de la page qui permettent de passer d'une page à l'autre et et on a aussi en fait le clic quand on est sur PC avec la souris sur la page donc ça c'est assez intuitif et ça permet aussi de passer d'une page à l'autre ensuite on a passé d'un chapitre à un chapitre selon par rapport en fait aux onglets et ce qui a été très cool qu'a pu faire les sound designers parce qu'on travaille aussi avec des sound designers c'est qu'il y a un bruit qui est différent par rapport en fait au chapitre si c'est un chapitre qu'on a qu'on a passé en fait le son sera comme plus lourd si c'est une page qu'on a passé le son sera comme plus léger et c'est ça aussi l'une des choses sur lesquelles j'aimerais bien travailler dans le futur en accessibilité c'est de bosser beaucoup plus dans les menus sur le son pour donner des indications en fait de l'endroit où on se trouve dans le menu rien qu'avec le son on va terminer juste avec deux questions et après on va faire une petite pause Yannick nous demande comment faites-vous pour gérer la différence de volume de texte l'anglais moins 15% que l'allemand et je pense que ça peut peut-être aller avec la question de Florentine qui demande comment faites-vous pour les différentes résolutions d'écran entre le PC et la télé Oui alors quand je n'étais pas encore dans le jeu vidéo c'était une question que je me posais en fait beaucoup pour la résolution parce que tout simplement j'avais appris le responsif en fait quand j'étais encore sur le web et en fait il y a un système de pourcentage qui permet d'adapter très facilement sur la télévision et donc voilà la seule chose qui serait vraiment problématique ça serait que le jeu soit adapté par exemple sur mobile sans que je sois au courant parce que je n'aurais pas préparé de grille en fait pour le mobile et ça par exemple le livre des gobelins que vous voyez là sur mobile en fait ça pourrait vraiment comment dire devenir illisible et ça serait très dommage donc voilà nous on n'est pas censé travailler sur mobile quand on crée les grilles donc voilà en gros en gros ça reste quand même quelque chose que enfin des questions que je suis censée me poser en tout cas pour les éventuellement les prochains projets sur lesquels je travaillerai c'est comment adapter ça plus facilement mais mais globalement il y a peu de soucis d'adaptation contrairement au web quand on est dans le jeu vidéo et sinon la première question c'était quoi déjà c'était la différence entre le volume des textes oui alors en fait là il faut créer la grille avec le pire donc le pire comme je disais ça peut être le néerlandais en fait si on si on connaît en fait les langues sur lesquelles on va travailler on va faire un wireframe et une grille avec cette langue en fait pour pouvoir tester le pire cas et et donc voilà encore une fois ça ça fait qu'il va y avoir plusieurs itérations en fait de de différents wireframes et ça sera par rapport aux langues un peu comme le web finalement aussi je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans plusieurs langues pour un site internet qui a plusieurs langues mais c'est une des choses qu'on fait aussi ouais tout à fait merci beaucoup pour toutes les réponses que tu as apportées c'était très complet et je pense que l'exercice était intéressant ça était bien qu'on ait deux heures et demie trois heures pour essayer de se plonger un peu plus soi-même dans la tâche mais au moins on a vu la réalisation que tu as fait et puis on a levé des points je pense avec les étudiants qui étaient proches des problèmes que tu as pu avoir oui et on va on pourra continuer la discussion après parce que du coup Chloé va nous proposer un workshop qui va un petit peu dans la continuité vous avez travaillé toutes les deux à essayer de faire quelque chose de cohérent donc voilà on va mettre en place les choses avec Chloé qui va travailler de manière très fine avec les étudiants mais ne vous inquiétez pas vous serez aussi aussi stimulé et oui Chloé te dit Roxane tu peux bien entendu rester parmi nous avec grand plaisir avec plaisir merci 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 merci